Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, édition spéciale élection départementale. Nous allons voir tout ce qu'il faut retenir de ce premier tour. A commencer par l'élection de 14 conseillers départementaux, des nouveaux mais aussi des élus qui retrouvent leur fauteuil. Dans 7 cantons, élection dès le premier tour donc, il en faudra 1 seconde pour les 10 cantons restants. Parmi eux, dans 6 cantons, il y aura un duel droite-front national, le FN qui arrive d'ailleurs en tête sur le canton de Saint-Hilaire-de-Riez mais dont l'implantation au niveau départemental reste toutefois contenue par la droite. La droite qui est donc la grande gagnante de ce premier tour. Et puis la gauche quant à elle, elle recule, elle ne sera présente que dans 3 cantons dimanche prochain et n'arrive en tête à l'issue de ce premier tour que dans un canton, celui de la Roche-Sud. Avant de développer tous ces chiffres, un point sur l'abstention que l'on annonçait forte. Elle n'est finalement pas si importante que ça. Regardez, en Vendée, elle s'élève à 47,40%. Il y a donc eu plus de Vendéens à aller voter qu'à s'abstenir. Et la Palme revient au canton de Chantonnais avec un peu plus de 55% de participation. En Vendée toujours, il n'y a aucun canton où cette participation passe sous la barre des 50%. Dans le détail à présent, on va s'intéresser tout d'abord au duel droite-Front national. Six des dix cantons sont concernés. C'est l'un des enseignements majeurs de ce scrutin. La droite se maintient, voire confirme ses ambitions face au FN qui s'implante. Le parti de Marine Le Pen qui arrive d'ailleurs en tête sur le canton de Saint-Hilaire-de-Riez. Brigitte Neveu et Florent Dupuis recueillent plus de 25% des voix. Devant donc la droite, Laurent Boudelier et Isabelle Duranteau qui obtiennent un peu plus de 21%. Derrière, on retrouve deux autres binômes divers droites dont l'un composé notamment de Christian Praud. Puis le PAS, les Verts et le Front de Gauche. On écoute les réactions des candidats arrivés en tête. Brigitte Neveu pour le Front national et Laurent Boudelier pour la droite. J'espérais beaucoup être au second tour mais j'avoue qu'arriver en tête, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et donc c'est le fruit, c'est vrai, d'une campagne de terrain qu'on a faite depuis, oui, déjà un peu plus de deux mois. En accélérant bien sûr dans les trois, quatre dernières semaines. Mais c'est vrai qu'on a été très présents partout. On a été très aidés, on a des militants très motivés. Donc voilà, écoutez, on est contents. Et puis on s'aperçoit que maintenant le vote Front national est un vote d'adhésion. Les électeurs nous ont portés au second tour avec un résultat favorable, notamment sur Saint-Hilaire-de-Royer, dès le premier tour, avec une large victoire à Saint-Hilaire-de-Royer. En tant que maire, je suis satisfait de ce résultat. De mon côté, j'ai toujours été un élu de terrain, de proximité. Je ne suis pas un élu qui est parachuté, je suis un élu de terrain, avec des racines sur le canton de Saint-Hilaire-de-Royer. Donc je pense que les électeurs seront très sensibles à ce positionnement-là. Et l'objectif est toujours le même, c'est d'agir pour le territoire. Autre duel droite-FN dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, canton représenté par Pierre Bertomé, candidat à sa propre succession. Et c'est d'ailleurs lui et Séverine Bultot pour la droite qui se classe en tête de ce premier tour, avec plus de 44% des suffrages. Le FN arrive en deuxième position. Patricia Laroche et Jean-François Alonso recueillent 31% des voix. Ils seront donc présents au deuxième tour. Et puis derrière, on retrouve l'EPS avec Patrice Goyer et Claudine Ordoneau, 18%. Et le Front de Gauche, Jocelyn Abjan et Claudette Davenay avec 6%. Réaction là aussi des candidats arrivés en tête. En analysant un peu plus finement les résultats, notamment sur les 23 communes, nous apercevons que le redécoupage électoral ne nous a pas été très favorable, en regroupant deux cantons et demi. Et notamment sur la périphérie, les communes situées en périphérie de ce canton ont émis en quelque sorte un vote protestataire à notre égard. Donc voilà, nous avons compris le message pour dire tout simplement qu'il nous faut absolument nous engager sur tout le territoire. Dans les différentes communes, en fait, on s'est aperçu que nous avions un bon accueil, une bonne écoute, beaucoup de questions se pressent. Donc on essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Et il est vrai qu'on s'attendait un petit peu à des résultats corrects, mais ça a dépassé un petit peu nos espérances. Donc on est effectivement satisfaits, mais ça ne nous empêche pas de nous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre ceux qui n'ont pas encore osé voter pour nous. On poursuit avec le canton de Saint-Jean-de-Mont. Noël Fouché et Martine Horry pour la droite arrivent en tête avec près de 31% des suffrages exprimés, suivi du binôme Front National. Jackie Camus et Mélinda Quentin qui recueillent pratiquement 25%. Résultat quasiment identique à celui de l'autre binôme de droite, mais il manquerait une voix à Raoul Grondin et Virginie Bichon-Bernard pour se qualifier au second tour. En attendant, c'est bien là aussi un duel droite Front National qui aura lieu dimanche prochain entre deux binômes que je vous propose d'écouter. On espérait bien être au deuxième tour, donc c'est réussi. Donc on remercie encore tout le monde, tous ceux qui sont mobilisés pour nous et qui ont cru en nous. Et on leur rappelle que le 29 prochain, donc ils doivent revenir, se redéplacer. Et on a confiance, donc on verra bien. Déjà le deuxième tour, c'est une très très grande victoire. On va continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à aller à la rencontre des gens sur le terrain. Et puis voilà, donc on ne change rien. C'est satisfait puisque c'est le résultat du travail qui a été accompli pendant un mois et demi, deux mois maintenant. C'est aussi l'expression de la reconnaissance que l'on doit aux différentes familles politiques qui nous ont soutenues, l'UMP, le CPNT et l'UDI. C'était la moindre des choses que d'arriver ici, au sein de ce canton, à être placé en tête. Puisque le challenge était quand même relativement important compte tenu de la nouvelle configuration cantonale avec ces trois anciens cantons qui fusionnaient ensemble. Donc oui, pour ce qui nous concerne, arriver en tête, c'est un résultat satisfaisant. Dans le canton de Luçon aussi, il y aura un duel droite-front national au second tour. Dans l'ordre, on retrouve donc Anne-Marie Coulon et Arnaud Charpentier pour la droite. Ils recueillent, vous le voyez, plus de 37% des suffrages et sont en balotage avec le FN, 28%. Le FN est représenté par Catherine David et Richard Huneau. Et puis derrière, Loïc Nolo et Séverine Bourguignot, sans étiquette mais soutenus par l'EPS, arrivent troisième avec 24%. Le front de gauche termine la marche avec 10%. Duel à droite FN, toujours dans le canton des Sables d'Olonne cette fois-ci. Le conseiller sortant, Gérard Faugeron, se place en tête à l'issue de ce premier tour. Lui et Florence Pinault, candidats UMP recueillent 45% des voix. Derrière eux, on retrouve le binôme frontiste avec un peu plus de 24%. Francis Carré et Coringo Léonard seront au second tour, ce qui n'est pas le cas pour les socialistes. Anthony Pitalier et Donatelle Pointreau avec un résultat de 18%. Pour les Verts également, pour le front de gauche qui sont loin derrière. On écoute là aussi deux des quatre candidats qui seront présents au second tour. On s'attendait à un résultat favorable mais pas aussi élevé. Nous remercions nos électeurs de nous avoir apporté leur concours dans cette campagne. Nous comptons mobiliser les abstentionnistes pour améliorer le score et devancer le candidat sortant. Depuis une quinzaine d'années, puisqu'il y a 14 ans que je suis élu au Conseil général, au premier tour, le score reste pratiquement le même. Nous avons toujours eu autour de 40% au premier tour et 60% au deuxième. Donc notre électorat nous est resté effectivement fidèle. Enfin, retour aussi aux urnes dimanche prochain dans le canton de Maruille-sur-Laye où là aussi les électeurs devront choisir entre la droite et le FN. Brigitte Hibert et le conseiller sortant Marcel Goduchot obtiennent 49% des suivants. Les candidats frontistes, José Ferret et Michel Mercier, 26%. Et puis derrière, les socialistes, 15,57% et le Front de Gauche avec 9%. Voilà donc pour les six cantons où la droite sera opposée au Front National. Dans trois autres, elle affrontera la gauche. La gauche qui, à l'image de la situation nationale, enregistre un recul et tentera de sauver quelques cantons en fin de semaine. C'est notamment le cas dans celui de la Roche Sud, seul canton où le PS arrive en tête avec la conseillère sortante Sylviane Bultot. Elle et son binôme Stéphane Ibarra recueillent un peu plus de 35% des voix. Devant la droite donc, Malik Abdallah et Christine Rambeau-Bossard, 22,57%. Derrière, on retrouve dans l'ordre le FN, 14,46%. Un autre binôme d'hiver droite, 11%. Les Verts, le Front de Gauche et des sans-étiquette, tous sous la barre des 10%. On écoute là aussi des réactions, celles de Sylviane Bultot et celles de Malik Abdallah. Satisfait parce que l'objectif principal était d'arriver au deuxième tour. Cet objectif est largement rempli. Donc c'était vraiment notre principal objectif. Aujourd'hui, nous allons unis dans cette majorité municipale et d'agglomération au deuxième tour. Unis avec des réserves de voix qui sont quand même très conséquentes. Donc confiants pour cette dernière semaine qui va être une dernière semaine de proximité, de porte à porte, d'aller voir les gens, de leur expliquer les élections départementales, les compétences, départements que nous voulons garder comme lien de proximité et comme rempart de solidarité. Et nous comptons véritablement montrer cette semaine que le canton s'inscrit dans cette dynamique départementale. On a essayé de développer dans cette campagne de la proximité, beaucoup de rencontres. Et puis je crois que c'est aussi le travail que j'ai pu faire sur ce canton depuis 7 ans maintenant. C'est une élection très compliquée pour la gauche et les écologistes dans ce département. Donc avec ce signal sur la Roche-sur-Yon-Sud, je crois que pour le deuxième tour, le rassemblement des partis de gauche et écologistes va pouvoir s'opérer. Et bien sûr un appel à la mobilisation de tous, de tous ceux qui sont venus déjà au premier tour, mais de tous ceux aussi qui ne se sont peut-être pas déplacés et qui ont envie justement de conserver ce canton à gauche. Du canton de la Roche-Sud, on passe au canton de la Roche-Nord. Laurent Favreau et Anne Aubin-Sicard pour la droite arrivent en tête avec un peu plus de 35% des suffrages. Mais le PS n'est pas loin. Martine Chancay et Philippe Gaboriot recueillent 31%. Derrière eux, on retrouve dans l'ordre le FN avec près de 14%. Europe Écologie-Les Verts, 8%. Les candidats indépendants composés notamment de Raoul Mestre, 6%. Et le Front de Gauche, 4,52%. Duel donc là aussi droite-gauche avec des candidats que je vous propose d'écouter. La liste socialiste est en tête sur la Roche-sur-Yon. Par contre, sur le canton, nous sommes deuxième. Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu, c'est que l'électorat de gauche se mobilise, qu'il y a un rassemblement pour que des candidats de progrès progressistes soient présents au conseil départemental. Donc j'appelle au rassemblement autour des valeurs de justice sociale, de progrès, autour de notre candidature pour ce deuxième tour. Nous sommes ravis d'arriver en tête de ce scrutin, de ce premier tour, avec surtout un véritable rebondissement par rapport à la participation, qui a connu au moins une dizaine de points supplémentaires par rapport aux dernières élections cantonales, et qui apporte vraiment un sursaut de démocratie. On avait dit qu'absorption serait très forte. Sur le canton de la Roche-sur-Yon Nord, le canton 1, les électeurs se sont bien déplacés, et ont permis que nous soyons en tête avec Anno Bancicard. Et c'est quelque chose de très agréable pour nous et qui nous permet de préparer le second tour sereinement durant cette semaine. Enfin dernier, des trois cantons où droite et gauche seront au second tour, celui de Fontenay-le-Comte. Duel UDI-PS dans ce canton où trois élus sortants se représentaient. Arrive en tête le couple UDI-Marie-Joachat-de-Vert-François Abon avec 40% des suffrages, suivi du binôme socialiste composé de Daniel David, conseiller général sortant de l'ancien canton de Maïsais, et d'Isabelle Villemot. Le PS obtient près de 30% des voix. Derrière le Front National, Laurent Fristot et Aline Navarro, 21%. Quant à l'alliance Front de Gauche-Les Verts, la seule du département d'ailleurs, Didier Herbé et Corinne Deveau obtiennent moins de 9% des suffrages exprimés. Réaction dans ce canton aussi, on écoute les candidats UDI et socialistes. 30-40, il y a 10 points d'écart. Rien n'est perdu, on va se battre. La deuxième semaine va être du boulot, du travail. Et on va essayer d'aller chercher toutes les voix possibles pour pouvoir rassembler les voix de gauche et puis arriver au second tour vainqueur. Et puis voilà, que le Sud-Vendée soit représenté, lui qui a souvent oublié, que le Sud-Vendée soit bien représenté et puisse compter encore dans la voie départementale. Maintenant, il faudra convaincre au deuxième tour. On a une semaine pour réexpliquer aux gens un petit peu que cette collectivité, le département, elle a vraiment de l'avenir, que c'est une collectivité de proximité, qu'elle agit tous les jours au quotidien pour les Vendéens, pour les Sud-Vendéens. Il y a quand même un fort taux d'abstention et il faudra qu'on soit en mesure de convaincre les abstentionnistes aussi d'aller voter dimanche. Voilà, et puis le résultat du canton de l'Île-Dieu à présent. L'Île-Dieu, dernier canton purement insulaire de métropole. Et l'insularité a sans doute joué dans ce premier tour, puisque ce sont deux binômes il-à qui arrivent en tête. Mais même si Carole Chariot et le conseiller sortant Bruno Nouri recueillent 50,71% des suffrages, ils n'obtiennent pas les fameux 25% des électeurs inscrits et ne sont donc pas élus dès le premier tour. Face à eux, l'autre binôme sans étiquette, composé de Marie-Thérèse Leroy Augereau et de François-Xavier Dubois, qui réalise un score de près de 41%. Ils seront donc au second tour. Quant au FN, il obtient 8% des suffrages exprimés. Voilà donc pour les 10 cantons dans lesquels les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes dimanche prochain. On revient maintenant là où un seul tour aura suffi, dans les 7 autres cantons du département, où les 14 élus sont de droite. Le point avec Samuel Grasset. Valentin Joss et Catherine Poupet font partie de ces conseillers départementaux élus dès hier soir. Le binôme de droite obtient un peu plus de 60% des voix dans ce nouveau canton de la Châtaigne-Huray, regroupant désormais des communes des pays de Saint-Hermine et de l'Hermenot. C'est un score fabuleux pour 40 communes sur trois réalités de vie qui ne se connaissaient pas. Je pense que nous serons surmotivés pendant ces six ans pour travailler au mieux. Pas de second tour non plus sur le canton de Montaigu. Le conseiller sortant Wilfried Montassier et Isabelle Rivière sont élus avec 60,23% des suffrages. Dans le canton d'Eznet, le député UMP Alain Leboeuf est lui aussi élu aux côtés de Mireille Hermouet. Ils obtiennent 52,76% des voix. Les électeurs ne se sont pas trompés. Il y avait aussi la possibilité de partir sur des enjeux nationaux. Ici, sur le canton d'Eznet, une majorité des électeurs a compris qu'il fallait élire des représentants qui travailleront concrètement à leur côté demain sur le canton d'Eznet. A Chalant, le conseiller sortant Serge Rondeau siègera au sein du nouveau conseil départemental. Le binôme qu'il composait avec Nadia Rabraud obtient 54,53% des suffrages. La droite remporte également, dès ce premier tour, le canton de Chantonnais. 54,66% des voix se sont portées sur Isabelle Moinet et Yves Ovinet. Nous étions quatre, nous, le binôme et nos deux remplaçants, des gens qui sont très, très investis sur le territoire, qui sont connus dans leurs secteurs respectifs, tant par les élus, que le monde associatif, que le monde des entreprises. Et je crois que c'est ça. Pour moi, c'est le département, c'est un rôle de proximité avec tous les dossiers que l'on peut défendre. Élections dès le premier tour également sur le canton des Herbiers. Le maire de Mouchan, Hervé Robineau et Bérangère Soulard sont élus avec un peu plus de 63% des voix. Enfin, sur le canton de Mortagne-sur-Sèvres, terre de Bruno Retailleau, le binôme Guillaume-Jean-Cécile Barraud est largement élu avec 78,80% des suffrages. Dans un duel avec le Front National, la gauche ne présentait pas de candidats sur ce canton. Voilà, alors on l'a vu, bilan du premier tour, 14 élus, 14 nouveaux conseillers départementaux de droite. La majorité départementale a donc des raisons d'être satisfaites, reste à confirmer au second tour. Pour le FN, l'enjeu sera de maintenir les positions acquises et de mobiliser au-delà de ses sympathisants car mathématiquement, aucun canton n'est gagné pour le parti de Marine Le Pen. Enfin, le PS, pour lui, il faudra rallier les forces de gauche et les abstentionnistes pour s'assurer au moins deux fauteuils au sein de l'hémicycle départemental. On écoute d'ailleurs les représentants de ces trois formations. C'est évidemment beaucoup d'inquiétude et puis aussi beaucoup de tristesse pour tous les candidats qui ont fait de magnifiques campagnes, qui sont partis à l'assaut, entre guillemets, de tous ces cantons. Je pense qu'ils doivent être très déçus ce soir et je pense bien fort à eux. Je les remercie d'avoir porté les couleurs du Parti Socialiste dans un département, je vous dis, où c'est extrêmement compliqué pour nous. Les résultats du Front National sont magnifiques sur la Vendée, je dois dire. C'est vrai que les cantons de la Côte bénéficient de beaucoup de voix et de beaucoup de second tour, ce qui nous réjouit. Et le bocage s'en tire très bien. Des cantons comme Mortagne qui arrivent à 21%, c'est extraordinaire. Des cantons comme Chantonnet qui arrivent en seconde position. Les Herbiers également. Dans la plupart des cantons, les candidats de la majorité départementale sont devant, en tout cas, devant très très nettement la gauche et même le Front National. Je pense que c'est aussi la victoire du rassemblement, de cette unité. Je sais que les Vendéens, ils tiennent beaucoup, ils ne veulent pas qu'on se chamaille. On est unis autour d'un projet fort pour notre département. C'est la victoire de leur racinement. Nos candidats, ce ne sont pas des candidats hors sol, ce sont des candidats qui ne se sont pas battus pour un parti. Ils se sont battus d'abord pour le département. Voilà, et puis demain, nous entendrons les réactions d'autres partis politiques, celles d'Europe Écologie-Les Verts et celles du Front de Gauche. C'est donc la fin de cette édition. On continuera évidemment de suivre ces élections toute la semaine. On vous proposera aussi dimanche soir une autre émission pour découvrir ensemble les résultats du second tour. D'ici là, c'est Edwige Richard que vous retrouverez demain. Cette même place pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. Et juste après, ce journal, Armel Pavageau pour les prévisions météo. Bonne soirée sur TV Vendée et à très bientôt.